Adrian Newey va quitter Red Bull. C'est une information sur laquelle s'accorde la quasi-totalité de la presse britannique, comme Sky Sports, la BBC ou encore le Guardian. Et c'est un véritable tremblement de terre qui touche la Formule 1. Newey, si vous ne le savez pas, c'est un monstre sacré du sport. Ses designs de monoplace lui ont valu 13 titres de champion de monde pilote et 2 titres en constructeur, avec 3 écuries différentes. Il évolue chez Red Bull depuis 2006, et il a participé très activement au succès de la marque, que ce soit au début des années 2010 ou aujourd'hui. Mais après autant d'années de succès, Adrian Newey a donc décidé de s'envoler vers d'autres horizons. C'est une décision qui peut paraître surprenante, tant l'air B20 semble destiné à rouler sur la concurrence une fois de plus. Mais visiblement, les tensions internes chez Red Bull l'ont convaincu qu'il vaut mieux pour lui s'en aller, et cela nous montre tout le poids de l'affaire Christian Horner. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les raisons du départ d'Adrien Newey, l'impact que ça peut avoir sur Red Bull, et sa destination la plus probable. Let's go ! Premièrement, quel rôle occupe Adrian Newey chez Red Bull aujourd'hui ? Ça peut paraître bête comme question, mais c'est parfois difficile de mesurer son impact réel sur le développement de cette monoplace. Newey est officiellement le CTO de l'écurie, acronyme de Chief Technical Officer. Il supervise la conception et le développement des voitures de l'équipe, les Formules 1 bien sûr, mais aussi la fameuse Hypercar à deux places, baptisée RB17. En clair, il est en charge des performances techniques globales de l'équipe, y compris l'aérodynamique, la bonne intégration du groupe moteur, etc. Newey est donc à l'origine de la philosophie de la voiture, et son association avec Pierre Wachet, son directeur technique, a été et est toujours particulièrement efficace. C'est simple, ils ont notamment développé ensemble la voiture la plus dominante de l'histoire de la discipline, et c'est évident que Newey est, encore aujourd'hui, un rouage extrêmement important des succès de Red Bull. Il est arrivé là en 2006, et c'est en partie grâce à lui que son équipe s'est élevée à ce niveau, rappelant qu'au départ, il partait d'extrêmement loin, et ses designs de monoplace absolument géniaux les ont menés au sommet. 18 ans plus tard, Newey va rejoindre un autre projet. Il a tout gagné là-bas, donc il a fait le tour de la question, et son envie de signer ailleurs peut se comprendre. Maintenant, son départ de Red Bull ne semble pas lié à une quelconque lassitude ou quelque chose comme ça, mais plutôt d'un contexte politique chaotique duquel il souhaite prendre ses distances. Vous avez très certainement suivi l'affaire Christian Horner cette année. Il est impliqué dans un scandale qui a failli lui coûter son poste, mais contre France et marée, il s'est accroché. Il est soutenu par les actionnaires thaïlandais de l'équipe, qui sont majoritaires, mais vivement critiqués par les autres au poil hors de l'écurie. Je vous parle des dirigeants de Red Bull, Helmut Marko, et surtout le clan Verstappen. Le père de Max n'a d'ailleurs pas hésité à demander son éviction sur la place publique. C'est une véritable guerre politique qui s'est installée dans l'équipe, et c'est la raison pour laquelle Adrian Newey souhaite partir, si l'on en croit la BBC. Lui n'a pas envie d'être dans un environnement comme celui-ci, et malheureusement, ça en dit long sur les coulisses de l'écurie, qui semblent loin d'être guéris. Adrian Newey souhaite donc s'en aller, mais il y a un problème. Il est sous contrat jusqu'en 2025, et a priori, ce n'est pas si évident que ça pour lui de se libérer de ses obligations. Rappelons tout de même qu'à l'heure où je m'enregistre, il n'a pas communiqué officiellement sur le sujet, et sa direction n'aurait pas reçu de l'aide de sa part. S'il veut bel et bien partir à l'issue de la saison, ce que suggèrent la plupart des médias, ça ne devrait pas poser de problème. En revanche, s'il part avec l'objectif de s'engager avec une autre écurie, et bien il va devoir s'entourer d'un paquet d'avocats pour se libérer de ses obligations contractuelles. En Formule 1, lorsqu'un ingénieur souhaite rejoindre une équipe différente de la sienne, il doit généralement observer un congé de préavis. C'est ce qu'on appelle le Garden in Leave en anglais, et en gros, ça signifie qu'il ne peut pas exercer son activité en Formule 1 pour une autre écurie sur une période donnée. Si Adrian Newey va au bout de son accord avec Red Bull, donc fin 2025, il devra attendre un an avant de s'engager avec une nouvelle écurie. Différentes clauses sont présentes dans son contrat, et si les choses ne bougent pas, ses prétendants vont devoir s'armer de patience s'il souhaite l'engager, au moins deux ans et demi. Par son statut et ses résultats, c'est évident que d'autres équipes sont intéressées, mais le problème, c'est que 2027 ça fait loin, et si j'étais à la place de Fred Vasseur, Toto Wolff ou Lauren Stroll, je ferais absolument tout mon possible pour le prendre dès 2025, et pour une raison très simple. A partir du 1er janvier 2025, les écuries sont autorisées à travailler sur le développement de leur monoplace version 2026. Vous savez sans doute que de nouvelles réglementations seront en place cette saison-là, et les amis, il est extrêmement important de réussir cette transition dès le départ. Vous l'avez vu en 2022, Red Bull est l'écurie qui a le mieux travaillé sur cette nouvelle génération de monoplace, et ce n'est pas une surprise de les voir siéger en haut du classement aujourd'hui. La présence de Newey dès le début du développement de la monoplace peut totalement changer le destin d'une écurie. C'est un recrutement qui peut faire d'Aston Martin ou de Ferrari une écurie championne du monde, il faut en avoir conscience. Évidemment ce n'est pas le Messi, et on ne peut pas attribuer le succès de Red Bull à Andrea Newey seul, bien sûr que non, mais il peut apporter quelque chose d'extrêmement positif à une autre équipe, sans aucun doute. Si une autre équipe souhaite l'engager dès l'an prochain, il va falloir racheter l'année de contrat qui lui reste chez Red Bull, et se défaire des clauses qui vont avec. Il ne faut pas être spécialiste juridique pour comprendre que ça coûte extrêmement cher, et toutes les écuries ne sont pas prêtes à faire cet effort financier. Alors avant de parler de ces prétendants, j'aimerais d'abord comprendre quel serait l'impact d'un départ de Red Bull à l'issue de la saison. D'abord, on peut commencer par dire que ce serait une sacrée perte à l'aube de nouvelles réglementations. Newey n'a pas toujours eu du succès chez Red Bull, la période 2014-2020 a parfois été très difficile pour l'équipe, mais il a particulièrement bien compris les règlements de 2022, c'est le cas de le dire, ce qui a permis à son équipe de connaître une nouvelle ère de succès. Son leadership et son esprit créatif sont salués par l'ensemble des employés Red Bull, dont Pierre Wachet, qui considère qu'il est toujours un élément déterminant de la bonne forme de l'équipe. La monoplace de 2026 va radicalement évoluer, je vous ai fait une vidéo à ce sujet d'ailleurs, et Pierre Newey à ce moment-là n'est évidemment pas une bonne nouvelle. Au-delà de la monoplace en elle-même, il faut aussi garder à l'esprit que Red Bull va devenir son propre motoriste en 2026. Ils seront soutenus par Ford, qui va apporter une certaine expertise technique, certainement, mais tous les groupes moteurs seront développés dans les usines de Red Bull, à Milton Keynes. Ça c'est un challenge extrêmement difficile, et si Red Bull s'est bien préparé, ils aimeraient bien compter sur lui pour assurer une bonne intégration de ce nouveau moteur dans cette voiture. Bien sûr, un départ de nuit renforcerait fondamentalement une écurie concernée par la lutte pour le titre. Ce n'est pas une très bonne nouvelle lorsque votre ingénieur le plus qualifié rejoint l'un de vos concurrents, et ça envoie également un message aux autres employés Red Bull. En clair, son départ peut aussi avoir un impact sur la motivation des ingénieurs, des mécaniciens, et aussi des pilotes. Certains d'entre eux pourraient choisir de s'engager vers un autre projet, même si évidemment, tout va dépendre des performances en piste au final. S'il part vers Aston Martin ou Ferrari, est-ce que ça ne pourrait pas entraîner d'autres personnes à le suivre ? C'est possible, parce qu'il peut convaincre ses collègues qu'ils sont capables de développer ensemble un nouveau projet gagnant. Il convient tout de même de noter qu'il y a quelques mois, Christian Horner a évoqué la possibilité d'un départ de Newey, et il est convaincu que son écureuil est capable de performer au même niveau même s'il s'en va. Il estime que sous son management, ils ont réussi à créer une structure technique relativement indépendante d'Adrien Newey. Pierre Wachet mène avec Brio un projet solide, toujours au top de la Formule 1, et Horner estime qu'il est capable d'assurer une transition efficace si Newey venait à partir. Ça évidemment, c'est si Pierre Wachet décide de rester, lui qui est également très courtisé par Ferrari. Au-delà du personnel technique, je suis convaincu qu'un départ d'Adrien Newey peut avoir un impact sur Max Verstappen. On sait à quel point il est attaché à la stabilité dans cette équipe. Si Elbon Marco s'était fait renvoyer, ça l'aurait sans doute conduit à prendre ses distances avec eux. Est-ce que c'est la même chose avec Adrien Newey ? A mon avis, oui. Son départ aurait des conséquences directes sur l'avenir d'Adrien Newey, parce que ça signifierait une certaine perte de compétitivité de l'écurie. Surtout, encore une fois, alors qu'on prépare une toute nouvelle génération de monoplace. Soyons clairs, une écurie comme celle-ci a les ressources pour se relever, et même si Newey part, il pourrait continuer à performer au plus haut niveau. Mais vous avouerez que ça peut semer le doute dans l'esprit de Verstappen. Il voit une légende de l'équipe partir, le partenariat avec Honda qui prend fin, Horner qui reste en poste alors que ça ne lui convient pas plus que ça, Elbon Marco régulièrement menacé. On a connu des atmosphères un petit peu moins tendues, et même s'il est sous contrat jusqu'en 2028, ça me semble logique qu'il évalue d'autres possibilités. Adrien Newey est donc très proche d'un départ de Red Bull, et cela pourrait avoir des conséquences extrêmement graves pour son écurie actuelle. On ne connaît pas l'identité de sa future équipe, mais il y a deux noms qui se détachent, Aston Martin et Ferrari. Je vous en ai parlé il y a quelques semaines, Lorenz Roll aurait offert à Adrien Newey une grosse somme d'argent pour le convaincre de rejoindre son projet. Là-bas, il y a de belles infrastructures et des ambitions élevées, donc ce serait un transfert super intéressant pour toutes les parties. Mais si l'on en croit Sky Sports, qui cite des sources chez Aston Martin, Newey est aujourd'hui beaucoup plus proche de Ferrari. Fred Vasseur souhaiterait former une sainte trinité avec lui, Hamilton et Charles Leclerc, et je dois dire qu'on aura là une sacrée équipe pour aller chercher un titre. Malheureusement pour eux, je n'imagine vraiment pas Red Bull le libérer de sa dernière année de contrat pour le laisser partir chez Ferrari. Là, c'est comme si Astérix donnait la potion magique aux Romains pour qu'ils détruisent leur village, ça n'a pas de sens. Je suis sûr que Newey peut être intéressé par un projet comme celui-ci, mais ça n'aurait pas intervenir avant 2027. Quoi qu'il en soit, nous attendons donc que la décision d'Adrien Newey soit rendue publique, et lorsqu'elle le sera, cela va générer un séisme qui va bouleverser toute la Formule 1, certainement. Merci beaucoup les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Donnez-moi votre avis en commentaire sur la situation d'Adrien Newey. Est-ce que vous l'imaginez partir de Red Bull dès cette saison ? Peut-être pour Ferrari ? Moi, je lirai tout ça très attentivement. Avant de se quitter, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu, et bien sûr à vous abonner pour vous donner un maximum de soutien et de visibilité. Nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501